En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Comme je l'ai dit au début de la messe, nous célébrons aujourd'hui, entre autres, la mémoire de deux martyrs, John Fisher et Thomas More. Thomas More est le saint patron des politiciens catholiques. La béatification de l'un des pères de l'Europe unie, Robert Schumann, vient d'être annoncé. Il n'est pas facile, il n'a jamais été facile d'être un politicien et d'être un catholique. Mais dans le cas de Thomas More, c'est très significatif. Chancelier, c'est-à-dire bras droit du roi Henri VIIIe d'Angleterre, il est confronté à un problème très sérieux. Henri VIIIe n'avait pas eu de fils avec sa femme, Catherine d'Aragon. Il voulait un fils à tout prix et était tombé amoureux d'une dame de la cour, Anne Bolena. Il pensait qu'elle lui donnerait un fils et Catherine n'avait pas pu le faire. Il avait eu une fille avec elle, Marie. Puis il a décidé de divorcer de sa femme, il était amoureux d'une autre. Il a demandé au pape une annulation du mariage. Et ce cas était tellement évident qu'il ne pouvait pas lui donner l'annulation. Le pape l'a refusé. C'était l'époque de Luther, l'époque de la réforme en Europe. Les guerres de religion avaient déjà commencé. C'était une époque où l'église était attaquée, surtout dans le centre de l'Europe. Mais il faut aussi garder à l'esprit que l'Angleterre émergeait déjà comme une puissance. Perdre l'Angleterre, c'était perdre beaucoup pour l'église, surtout à cette époque. Et pourtant, le pape n'a pas donné l'annulité à Henri Vitième. En réponse, Henri Vitième se déclare chef de l'église d'Angleterre. Et Rome l'a communion avec Rome. Il a divorcé de sa femme, Catherine. Et a épousé Anne Bolena, dont il a d'ailleurs coupé la tête après quelques années. Il lui a coupé la tête, ainsi qu'à d'autres femmes qui l'a épousé. Anne Bolena a joué un rôle dans la rupture du mariage. Et il faut toujours garder cela à l'esprit. C'est-à-dire, quand un mariage se brise, il y a toujours deux personnes qui le brisent. Je ne parle pas seulement de la femme ou du mari, mais de l'autre personne. Il faut toujours en tenir compte. Tu veux briser un mariage ? Ou tu dois dire à la personne qui dit être tombé amoureux de toi qu'il est déjà marié ou qu'elle est déjà marié ? Mais la responsabilité fut celle d'Henri VIII. Il n'a pas hésité à briser l'église pour satisfaire ses besoins sexuels ou pour avoir un projet de fils. Ce qu'il a finalement fait. Mais ce fils est mort très jeune. De sorte que deux femmes lui ont succédé sur le trône. D'abord Marie, la fille de Catherine, puis Elisabeth d'Angleterre. Qu'est-ce que les Anglais ont fait quand le roi a décidé de se séparer de Rome ? On dit, à juste titre je pense, que l'Angleterre s'est couchée catholique et s'est réveillée protestante. C'est-à-dire que la grande majorité d'entre eux s'en fichait. Ils s'en fichaient. Ils étaient catholiques. La dévotion à la Vierge Marie était grande. Et pas seulement dans le très célèbre sanctuaire de Walsingham. Ils étaient catholiques. Et il était tout à fait normal pour la grande majorité d'entre eux de devenir protestants. Il est vrai qu'une minorité a refusé de le faire. Et ils l'ont payé de leur vie par des martyrs très cruels, comme ceux subis par les châtreux, par exemple. Ou ces deux personnes dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, John Fisher, évêque, et Thomas More, qui était le chancelier. Thomas More était une personne particulièrement remarquable. Il insistait sur le fait qu'il était fidèle au roi, mais qu'il devrait d'abord être fidèle à sa conscience. Et qu'il ne pouvait accepter de rompre avec l'église catholique. Cela lui a coûté de perdre toute sa fortune et de perdre sa vie. Les lettres qu'il a écrites à sa fille depuis la tour de Londres, depuis la prison, sont des lettres qui servent à méditer parce que sa fille lui disait, que ça n'avait pas d'importance, qu'il devait signer l'acte de suprématie du roi sur l'église, que cela n'avait pas d'importance. Et il répondait que Dieu venait en premier, que sa conscience venait en premier. Il y avait aussi une opposition interne plus diffuse. Beaucoup ne sont pas devenus protestants, ne sont pas devenus anglicans, qui était le nom donné à cette religion. Ils ne sont pas devenus anglicans. Ils ont continué à être catholiques de manière cachée, avec des prêtres qui, par exemple, ont été formés en Espagne, à Valladolid précisément, et qui sont allés clandestinement après, et beaucoup d'entre eux sont morts en martyr. Parmi ces catholiques clandestins se trouvent les parents de Shakespeare. Shakespeare est né non seulement catholique, comme la plupart des Anglais, mais de manière cachée. Il est probablement toujours resté catholique. Ses parents, bien sûr, le sont restés, mais la plupart d'entre eux s'en fichaient. Je crois que c'est ce sur quoi nous devons méditer aujourd'hui. De nombreux catholiques pratiquants, pieux, disent qu'ils ne se soucient pas de ce qui se passe dans l'Église. Je suis très blessé par cela. Je considère que c'est une très grave erreur. Ce sont des catholiques qui disent qu'ils préfèrent ne pas savoir ce qui se passe, parce qu'ainsi, ils ne souffrent pas, et parce qu'en plus, ils ne peuvent rien faire. Il me semble que c'est une très grave erreur, parce que celui qui ne sait pas ce qui se passe est conduit comme un mouton à l'abattoir. Notre Église traverse une crise effrayante et grave. Certains, même des cardinaux et théologiens, ont dit que c'est la plus grande crise de son histoire, plus que celle de la réforme de Luther ou d'Henri VIII. La plus grande crise de son histoire, parce que c'est une crise de la foi. Mais pour la grande majorité des catholiques pratiquants, ils s'en moquent, ils s'en fichent. On profane l'écharistie en Allemagne en donnant la communion aux protestants. La communion aux divorcés, remariés est généralisée, sans envisager une exception dans laquelle ils n'ont aucune liberté. Les unions de gays ou de lesbiennes sont bénies. Et cela n'a pas d'importance. Je le répète, la grande majorité des catholiques pratiquants ne se soucient pas que l'eucharistie soit profanée. Ils s'en fichent. Ils vaquent à leurs occupations. Mais quelles sont ces occupations? De Jésus, lorsqu'il a expulsé les marchands du temple, on a dit, en citant une phrase de l'Ancien Testament, « Le feu de ta maison m'a dévore. » Si nous n'avons pas de passion pour notre Seigneur dans l'eucharistie, si nous n'avons pas de passion et que cela ne nous blesse pas intimement et profondément ce qu'ils font au Seigneur dans l'eucharistie, ce qu'ils font au Seigneur dans l'eucharistie, comment est notre foi? Quel genre de foi avons-nous? Pour t'en appeler cela de la foi, tu vas à tes rites, à tes dévotions, à tes routines qui te satisfassent plus ou moins alors qu'autour de toi, le monde coule. Bien sûr, tu diras, « Je ne peux rien changer. » Ou encore, « Je dois avoir confiance. » Il n'est pas vrai que tu ne puisses rien changer et il est vrai que tu dois avoir confiance. Mais si le fait qu'apparemment tu ne peux rien changer te conduit, par exemple, à ne pas affronter une maladie quand elle survient et tu dis « J'ai confiance en Dieu et s'il veut me guérir, qu'il le fasse. » Et s'il ne veut pas, tant pis, pourquoi vais-je aller chez le médecin ? Eh bien, tu mourras sur Rome. Et si le fait de ne pouvoir rien changer t'incite à ne pas chercher du travail, tu dis « J'ai confiance en Dieu, on m'appellera pour me proposer un emploi et sinon je resterai à la maison. » Tu seras au chômage pour le reste de ta vie. Dieu nous a rendus libres et nous a rendus responsables. Oui, nous pouvons changer les choses. Comment ? En priant. En priant. En priant pour le pape afin qu'il soit fidèle à l'église, afin qu'il ne s'aide pas. En priant pour ceux qui veulent s'éloigner des enseignements qui sont dans la Bible, le Nouveau Testament, la Tradition, pour faire une autre église. Ils le disent déjà ouvertement. Ils doivent faire une autre église adaptée au monde. Priez pour que cela n'arrive pas. Priez pour nos ennemis. Priez pour ceux qui nous persécutent et nous calomnient. Mais comment vas-tu prier si tu ne sais pas ce qui se passe ? Et comment vas-tu savoir si tu ne veux pas savoir ? Si tu préfères vivre dans les trous de l'ignorance ? Et bien demain, que Dieu ne le fasse pas. Tu te coucheras catholique et tu te réveilleras protestant comme cela est arrivé aux Anglais à l'époque d'Henri VIII et de Saint Thomas mort. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur parce que c'est la chose la plus importante que nous ayons à faire dans la vie. Et si cela signifie donner notre vie pour lui, comme l'ont fait les martyrs, demandons au Seigneur un grand courage. Demandons au Seigneur la force que nous n'avons pas, mais qu'il peut nous donner pour être ses témoins. Mais ne nous cachons pas la tête dans le trou, comme on dit que les autruches font pour ne pas voir ce qui se passe. Parce qu'alors, nous devenons, même sans le vouloir, des collaborateurs du mal. Lorsque nous ne savons pas ce qui se passe, nous collaborons d'une manière ou d'une autre avec ce qui se passe, même si nous disons que nous ne voudrions pas que cela se produise. Ayons confiance et prions. Et si nous pouvons faire plus, faisons-le. L'exemple des martyrs est un exemple pour chacun d'entre nous. Qu'il en soit ainsi.